Nous sommes en 1800, l'empire ottoman qui était auparavant une grande puissance européenne est depuis la fin du XVIIe siècle dans une longue période de déclin. La corruption est omniprésente, le commerce est contrôlé par les non-musulmans, l'empire est décentralisé, même l'armée est dépassée technologiquement et manque d'entraînement. Tout cela est en grande partie dû au conservatisme religieux et au refus de l'influence étrangère. Et bien que des réformes aient été tentées à partir de l'accession au pouvoir de Selim III en 1789, ces dernières tardives incomplètes ne suffirent pas à enrayer le déclin de l'empire. Cela lui ayant valu le surnom d'homme malade de l'Europe. De l'autre côté de la mer Noire, il y a l'empire russe, qui mène depuis plusieurs décennies une politique expansionniste envers l'empire ottoman, avec notamment les 9 guerres russo-turques, qui aura vu le territoire et l'influence du tsar grandement s'agrandir. Cependant, cet expansionnisme démesuré inquiète grandement les puissances européennes, et notamment le Royaume-Uni, qui voit ses intérêts économiques menacés en Inde, alors joyeux de l'empire britannique. Pour cette dernière, il est donc primordial d'affaiblir la Russie ainsi qu'avoir des alliés dans la région. Les deux pays se livrant à une guerre diplomatique pour obtenir la Perse et l'Afghanistan dans leur sorte d'influence. C'est ce qu'on appelle le grand jeu. De plus, depuis le congrès de Vienne et la mise en place de la Sainte Alliance ayant pour objectif d'empêcher les mouvements libéraux et nationalistes, la Russie ne peut plus soutenir l'indépendance des différents peuples composant l'empire ottoman, et doit préserver un équilibre en Europe. Malgré que cela n'empêchât pas totalement la Russie d'intervenir, comme lors de la guerre d'indépendance grecque, où après la répression ottomane, les puissances européennes décidèrent de réagir, en forçant l'empire ottoman à signer le traité de Londres, qui prévoyait une large autonomie aux provinces grecques, mais refusé par l'empire, permettant ainsi à la Russie d'intervenir sous prétexte de défense des chrétiens, et aboutissant à l'indépendance de la Grèce et au traité d'Andrinople, considéré par le Royaume-Uni comme une mise sous tutelle de l'empire. La Russie estimant qu'il est préférable de maintenir un pays faible, plutôt que de le laisser en preuve au chaos. Ce qui explique que quand l'Egypte se révolta contre le sultan, son armée plus moderne lui permet de conquérir des territoires jusqu'à la Syrie, l'empire devenant de plus en plus dépendant de la Russie pour sa survie. C'est pourquoi en 1833 fut signé un traité où, en échange de la fermeture des détroits aux navires de guerre étrangers, la Russie garantit l'indépendance de l'empire ottoman. Guizot, le ministre français de l'époque, déclarant à propos du traité que la mer Noire était devenue un lag russe. En réalité, cette dernière voit bien plus gros. Elle veut Constantinople. Elle veut les détroits. Elle veut avoir accès à la mer Méditerranée. Ce que sont bien entendu opposés les puissances européennes, et notamment le Royaume-Uni, qui verraient ses intérêts d'autant plus menacés. Par ailleurs, l'opinion britannique développa un sentiment russophobe, tandis que le gouvernement commença à aider l'empire ottoman, considérant que la seule option est de moderniser l'empire. Mais le régime est toujours trop dur à réformer, alors que la résistance se fait de plus en plus forte. Avec par exemple le développement des mouvements nationalistes en réaction à la centralisation. Pendant ce temps, il y a un empire qui vient d'être proclamé. En effet, Louis Napoléon, après avoir proclamé l'empire fin 1852, cherche à restaurer l'influence de la France en Europe, ce que sont opposés les puissances européennes, très récentes à l'arrivée au pouvoir d'un Bonaparte. Napoléon III a donc eu pour idée de se rapprocher du Royaume-Uni, en s'opposant à la Russie. D'autant que l'opinion publique y était favorable. On se souvient encore de la retraite de Russie de 1812, et on n'apprécie pas vraiment le refus du principe des nationalités, et notamment de la Pologne, qui a toujours été très proche de la France. Mais pour le moment, il n'y a pas de réel prétexte pour entrer en guerre. C'est pourquoi la France va essayer d'attiser les tensions dans l'île du Saint, ces dix lieux saints étant occupés par diverses congrégations chrétiennes, catholiques et orthodoxes. De plus, la France y possédait un statut de faveur depuis l'alliance franco-ottomane sous François Ier. Cette dernière va donc pousser les ottomans à prendre une décision, en envoyant un navire de guerre à Constantinople, exigeant que la basilique de la nativité soit remue aux catholiques, et vionnant au passage la Convention de Londres, qui interdisait les détroits aux navires de guerre étrangers en temps de paix. L'ambassadeur russe à Constantinople, Menchikov, fit alors pression sur l'Empire ottoman, exigeant un traité garantissant à la Russie le droit d'intervenir dans l'Empire pour protéger les minorités orthodoxes, ce qui aurait fait de l'Empire un vassal de la Russie, ce que refusa bien entendu le sultan. Ce dernier recherchera aussi un appui de la France et du Royaume-Uni en vue du nombre de troupes russes s'amassant à la frontière. Quelques jours plus tard, Menchikov exigera alors un nouveau traité, légèrement atténué, et cette fois-ci avec un ultimatum, qui sera constamment repoussé dans l'espoir de trouver un accord de dernière minute. Finalement, le sultan encouragé par le Royaume-Uni ne cèdera pas à la pression russe. Le 21 mai 1843 est donc officiellement annoncée la rupture des relations diplomatiques entre Constantinople et Saint-Pétersbourg. Le tsar décidera alors fin juin l'invasion des principautés roumaines de Valachie et de Moldavie, état tributaire des ottomans. Les tensions sont alors au plus fort, d'autant que l'occupation s'apparente plus à une annexation qu'autre chose. L'Empire d'Autriche, inquiet de la politique russe, mobilisa 25 000 hommes dans le sud-ouest de son pays, notamment pour dissuader les populations slaves de se soulever. Pour ce qui est de l'Empire ottoman, le sultan a dû céder à la pression du camp belliciste et a déclaré la guerre le 4 octobre sans le soutien de la France ni du Royaume-Uni. Cependant, le texte comportant la déclaration de guerre laisse encore deux semaines à la Russie pour évacuer les principautés, ce que cette dernière ne fera pas. En réalité, l'Empire ottoman espère que l'opinion publique française et britannique va pousser leurs gouvernements respectifs à intervenir contre la Russie. Cette dernière compte en quant à elle à vaincre l'Empire avant l'intervention franco-britannique. Le début du conflit est alors indécis. Aucune des deux armées n'arriva à prendre le dessus sur l'autre. Le grand tournant sera lors de la bataille de Sinop où une bonne partie de la marine ottomane sera coulée. L'Empire enchaînera alors défaite sur défaite au Caucase où les troupes sont totalement démoralisées. Mais pour la France et le Royaume-Uni, c'est un prétexte parfait car craignant un effondrement dans l'Empire ottoman. Une floche franco-anglaise fut alors envoyée en mer Noire pour protéger les navires ottomans. Néanmoins, sous la pression du camp pacifiste, la France dut trouver une solution diplomatique. Ils proposèrent alors une négociation avec la Russie sous l'égide de l'Autriche, refusée par le Tsar qui ira jusqu'à rompre ses relations diplomatiques avec Paris et Londres. En réaction, ces derniers exigèrent l'évacuation des principautés roumaines sous six jours, sans réponse du Tsar. C'est ainsi que la France et le Royaume-Uni déclarèrent la guerre à la Russie le 27 mars 1854. Cependant, aucune armée n'est vraiment prête au conflit. La Russie possède certes une immense armée de plus d'un million d'hommes, mais très difficilement mobilisable, technologie loin dépassée, presque sans logistique, totalement inalphabète, corrompue et surtout, sans aucun service de santé, à un tel point que 60% de les militaires étaient malades en temps de paix. De l'autre côté de la mer Noire, il y a l'Empire Ottoman qui possède une armée de 200 000 hommes, mal équipée, sans logistique, sans service de santé, composée de multiples ennemis et de nombreux mercenaires plus intéressés par l'argent et le pillage qu'autre chose, très hiérarchisé et avec une corruption omniprésente, à un tel point que de nombreux soldats n'étaient pas payés pendant plusieurs mois de suite. Il y a tout de même une qualité qu'on peut accorder à l'armée ottomane et c'est la guerre de siège dans laquelle elle excellait. Pour ce qui est de l'armée anglaise, elle a la réputation à laquelle on la connaît. La Royal Navy est incontestablement la meilleure armée sur les mers. Mais il en est tout autre pour l'armée de terre, mal préparée et majoritairement composée de volontaires et surtout d'irlandais en cette période de grande famine. L'indiscipline et l'alcoolisme étaient aussi deux problèmes majeurs, d'autant que les châtiments corporels étaient encore monnaie courante dans l'armée britannique, ce qui chacquera bien entendu leurs camarades français, ceux-là ressemblant plus au système féodal et étant assez proche de l'armée russe à ce niveau. Et pour finir, on retrouve l'armée française. Sortie victorieuse de près de deux décennies de conflits en Algérie, cette dernière est moderne, entraînée, plus avancée technologiquement et possède une bonne logistique. En somme, elle peut être considérée comme la meilleure des belligérants. Mais pendant ce temps, l'Empire ottoman doit tenir. Et c'est avec succès que l'armée ottomane stoppe l'avancée russe dans les Balkans lors du siège de Silistra, où les 16 000 ottomans infligeront de lourdes pertes auprès de 90 000 russes autrichiennes à la frontière. Cela permettant à l'armée ottomane de poursuivre son adversaire démoralisé, tout en se livrant à de nombreuses exactions envers les minorités chrétiennes. Pour que finalement, les troupes autrichiennes à la frontière envahissent les principautés roumaines, se présentant comme arbitres du conflit. Du côté des troupes franco-britanniques, on vise la ville de Sébastopol, où est située la marine russe de la mer Noire. Cependant, on connaît très mal la région, on ne dispose d'aucune carte, et les rares récits de voyage laissent à penser que le climat y était doux. Les soldats eux-mêmes pensaient qu'ils allaient débarquer au Caucase et non en Crimée. C'est donc sans rail plan qu'ils débarquent à 40 km au nord de Sébastopol, dans la baie de Kalamita, et bien que le débarquement français soit professionnel et n'est pris qu'un jour, celui des Britanniques fut chaotique et dura près de 5 jours, ce qui retardera grandement l'avancée des troupes et l'effet de surprise d'attaquer Sébastopol. Mais heureusement pour les alliés, les Russes avec Menshikov à la tête de la région sont surpris par l'offensive hivernale. C'est la bataille de l'Alma qui sera une victoire alliée ayant mis l'armée russe en déroute. C'est là que les alliés font l'erreur de ne pas continuer vers Sébastopol, ignorant la situation. Cela permettant à l'armée russe de se réorganiser ainsi que d'aménager la défense de la ville. Les alliés commencèrent alors le siège, en espérant que la ville finirait par tomber en quelques jours de siège et de bombardement. Il fallut cependant se rendre à l'évidence que la ville ne serait prise qu'au terme d'une longue campagne. L'armée russe, après ce succès défensif, décida de prendre l'initiative en attaquant Balaclava, un port au cœur du ravitaillement britannique et peu défendu. Le début de l'offensive se déroule alors assez mal pour la Russie qui est contrainte à l'arrivée des renforts de se replier. C'est sans compter sur un commandant britannique, Lord Reglan, qui envoyant l'armée russe se replier avec ses canons, ordonna à Cardigan, le commandant de la brigade légère, de les reprendre. Sauf que lorsque la charge fut lancée, les canons, positionnés en hauteur, ont pu infliger de très lourdes pertes à l'ennemi. C'est ainsi que sur près de 670 cavaliers, 250 périront dans cette charge de la brigade légère. Néanmoins, cet assaut fut un succès car ayant permis de repousser les Russes du champ de bataille, ces derniers gardant tout de même les canons pris à l'ennemi et menaçant toujours leur ravitaillement britannique. L'issue de la bataille est donc indécise. Mais les Russes décidèrent de relancer une nouvelle offensive, cette fois-ci sur le mont Ickermann, ce qui permettrait de menacer le camp britannique et ainsi de lever le siège de la ville. Finalement, les troupes franco-britanniques finirent par l'emporter au prix de lourdes pertes. Tandis que pour la Russie ce fut un tel désastre que Menchikov proposa d'évacuer Sébastopol pour mieux défendre la Crimée, ce que s'opposa radicalement le tsar Nicolas Ier. Les alliés peuvent donc reprendre le siège de Sébastopol. Cependant, la situation s'empire de jour en jour. Tout commence à manquer. La maladie fait des ravages. Les soldats sont démoralisés. Les hôpitaux sont surchargés. Les soldats meurent de faim. Et à vrai dire, c'est là qu'on voit la différence entre les deux armées. D'un côté, l'armée française avait un meilleur matériel et disposait de cantines collectives. Alors que de l'autre, les Britanniques, due à leur logistique défaillante, devaient souvent préparer leur repas eux-mêmes. De plus, pendant que ces derniers devaient subir les conditions du siège, les haut-gradés, eux, pouvaient bénéficier de nombreux avantages, comme passer l'hiver à Constantinople, ce qui n'était évidemment pas apprécié des soldats. Alors que les haut-gradés français, contrairement à leurs homologues, partageaient globalement les conditions de vie de leurs hommes. La guerre continue donc en faveur des alliés. En janvier 1855, la Sardaigne intervient dans leur camp en envoyant 15 000 hommes. Cette intervention ayant pour objectif de défendre l'idée de l'unité italienne auprès des grandes puissances occidentales et de contester la domination autrichienne de la péninsule. Mais en voyant les défaites s'enchaîner, le tsar Nicolas Ier développait une pneumonie et mourut le 2 mars. Cela fit croire à une possibilité de paix. En réalité, le nouveau tsar Alexandre II n'est pas prêt à négocier. A l'arrivée du printemps, il devenait donc évident que la ville finirait par se rendre. L'état-major allié a alors eu pour aider de l'ancien offensif sur la tour de Malakoff et le Grand Regan, deux positions stratégiques à proximité du port de la ville et au cœur de la défense russe. Le 18 juin, Ednaud coordonnait un assaut assez mal préparé et très prévisible, sans surprise repoussé par les russes au prix de lourdes pertes pour les alliés. Cela, encourageant la Russie à relancer une nouvelle offensif dans l'espoir de rompre le siège, encore une fois en vain. Après cette bataille, il devenait donc d'autant plus évident que Sébastopol ne tarderait pas à tomber. Les alliés relancèrent alors une nouvelle offensif sur Malakoff le 8 septembre, cette fois-ci bien mieux préparé. Cette dernière attaque voit l'armée française triompher après d'intenses combats. Le drapeau tricolore est tissé au-dessus de la tour de Malakoff. La ville n'a d'autre choix que d'être évacuée. Le 11 septembre, les alliés entrent à Sébastopol. Sa chute marque le début de la défaite russe. A Paris comme à Londres, on manifeste massivement à l'annonce de la chute de la ville, signifiant pour beaucoup la paix. Malheureusement pour eux, le tsar Alexandre II qui vient à peine d'arriver au trône n'est pas prêt à négocier, faisant le parallèle avec la campagne de Russie de 1812, rappelant que deux ans après la Moskova et l'incendie de Moscou, les Russes étaient victorieux à Paris. Ces dernières avec les alliés. Un nouvel assaut est donc lancé dans le Caucase où les Russes parviennent à s'emparer de la forteresse de Kars, malgré la vaillante défense des assiégés. Des négociations sont alors ouvertes après cette bataille avec la France et l'Autriche qui n'aboutiront à rien, le tsar refusant catégoriquement les propositions françaises. Même après que la Suède se soit jouant aux alliés et que la Prusse ait averti la Russie, cette dernière ne souhaite toujours pas négocier. Il faudra finalement attendre une menace de l'Autriche de rompre ses relations diplomatiques pour que cette dernière accepte enfin à nouveau de négocier la paix. La conférence de paix débute donc le 25 février 1856 à Paris, de quoi marquer le renouveau de l'influence française, d'autant que l'exposition universelle venait tout juste de se terminer. Cependant, tous n'ont pas les mêmes intérêts. D'un côté, les Britanniques cherchaient à affaiblir la Russie le plus possible, comme l'abandon des possessions russes dans le Caucase. A l'opposé, on retrouve la France qui souhaite simplement restaurer son influence sans pour autant exiger un traité punitif à l'égard de la Russie. Un accord est finalement trouvé le 30 mars, la guerre est finie pour de bon. Finalement, les changements territoriaux sont assez peu nombreux. On peut tout de même citer l'unification des principautés roumaines. Les conséquences étant davantage diplomatiques, la paix marque la fin du concert européen et de la Sainte Alliance, permettant à la France qui était isolée diplomatiquement depuis le congrès de Vienne de reprendre de l'influence sur le continent. Mais cela est bien plus qu'un simple regain d'influence. En effet, la fin de la Sainte Alliance qui avait pour objectif d'empêcher les mouvements nationalistes et libéraux a permis de rouvrir la voie de l'unification italienne et allemande. Une autre conséquence est la démilitarisation de la mer Noire, posant aussi le principe de liberté des Détroits. C'est donc un droit maritime qui se forme en mer Noire. La fin de la guerre a aussi eu d'autres conséquences. À Paris, on manifeste de joie et on organise un défilé militaire en l'honneur de la guerre. Mais au Royaume-Uni, on est quelque peu déçu. L'armée n'a pas remporté de telles victoires, comme Sébastopol, où la majorité de l'effort de guerre a été fournie par la France. D'autant qu'on méprise l'état-major qui s'est montré incompétent. Cependant, l'armée britannique a pu retenir les leçons de la guerre et améliorer ses hôpitaux de guerre ainsi que sa logistique. En Russie, la guerre a été vécue comme une humiliation et on s'empresse de faire un tournage ethnique de certaines populations ayant été plus conciliantes avec l'ennemi, comme les populations musulmanes du Caucase. Mais rien n'est fait en aide par les alliés. On met aussi en avant l'héroïque défense de la ville de Sébastopol. Le conflit aura donc eu de lourdes conséquences de la maladie et notamment le choléra. Par exemple, pour les 95 000 morts français pendant la guerre, c'est seulement 20 000 morts au feu pour 75 000 de maladie. Le conflit ayant permis de ce point de vue de grandement faire avancer la médecine de guerre. Aujourd'hui, la guerre de Crimée est un conflit assez méconnu en France. Cela pouvant s'expliquer par la volonté de la Troisième République de discréditer le Second Empire, éclipsant la guerre de Crimée au profit de la guerre franco-prussienne qui a vu la fin de l'Empire et la proclamation de la République. Rajout à cela l'alliance franco-russe de 1892 où évoquer la guerre de Crimée était malvenue. Malgré cela, il y a bien une bataille que la France a mis en avant. C'est celle de Malakoff, le nom de Malakoff étant associé à des rues, à des parcs, à des quartiers, voire à des villes. Dans les pays étrangers, la guerre de Crimée est aussi souvent oubliée, comme en Italie où le peu d'enthousiasme suscité par la guerre éclipsera totalement le conflit au profit de l'unification italienne, quelques années plus tard. De même pour l'Empire Ottoman où la guerre est considérée comme un événement du déclin de l'Empire, ce dernier devenant encore plus dépendant des puissances européennes pour sa survie. Seul le Royaume-Uni a mis en avant la guerre, via notamment divers monuments construits en l'honneur des soldats morts. Comme nous l'avons donc vu, la guerre de Crimée qui a commencé sur le prétexte des lieux saints en Palestine s'est terminée par d'importants changements diplomatiques en Europe et notamment pour la France qui a vu son influence revenir. Cela permettant aussi au Second Empire et au Nouvel Empire l'incarnant, Napoléon III, de se légitimer aux yeux des puissances européennes qui craignaient l'arrivée au pouvoir d'un Bonaparte. C'est donc la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour aider à me référencer ainsi qu'à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes futures vidéos. Sous-titrage Société Radio